Bonjour, bienvenue à cette minute technique de Solidexpert. Mon nom est Alain Proveau. Aujourd'hui, je vais vous parler de répétition de chaîne pour créer une chaîne. Donc, dans mon panneau, on voit ici que j'ai une esquisse de base pour créer la route de ma répétition et aussi un ensemble, car c'est avec un ensemble aujourd'hui que je vais créer ma chaîne. Donc, dans mes outils, répétition pour les composants de chaîne, et ici, je vais choisir liaison distante. Tout d'abord, avec le Control Manager, je vais choisir ma route, comme ceci, en boucle fermée, puis ensuite, mon composant, ou dans ce cas-ci, mon assemblage pour créer ma répétition de chaîne, comme ceci. On va s'approcher un peu. Je vais devoir définir par où mes répétitions sont liées, ici et ici, comme ceci. Donc, avec cette sélection, ça va me permettre d'avoir la liaison pour mes composants. Je vais choisir un plan pour le centrer avec ma route, comme ceci. Puis ensuite, je pourrais définir combien de pièces je veux, ou remplir la trajectoire. Voilà, aussi simple que ça, une chaîne. Puis vous allez voir, je garde aussi la mobilité de mes maillons. Très simplement, grâce à ce type de répétition dans SolidWorks. J'espère que ce truc vous aura aidé. Merci, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501